alors bonjour on va reprendre la suite et la fin du chapitre 3 le chapitre qui s'est intéressé à l'association entre l'acier et le béton et comment calculer les différents ancrages qu'on va faire des barres d'acier dans le béton juste un rappel de ce qu'on a pu voir dans les deux premières parties de ce chapitre alors on a vu essentiellement la disposition des armatures dans une section de béton nous avons les armatures transversales ou bien les armatures d'âme et les armatures longitudinales dans le sens de la longueur de l'élément il existe des lits inférieurs qui sont dans ce cas nous avons trois lits le premier qui commence en bas deuxième troisième et ensuite nous avons les lits supérieurs le premier qui est tout en haut et le deuxième en bas et l'ensemble des lits supérieurs et lits inférieurs dans un dans une file on appelle ça aussi une file verticale dans cet exemple nous avons quatre fils verticales ceci est un exemple le nombre de fils et le nombre de lits il est donné par le calcul de béton armé c'est le calcul qui va nous donner le nombre de chaque lit et de chaque fils ensuite les espacements entre les barres d'acier on a un espacement horizontal et un espacement vertical et nous avons entre la barre d'acier que ce soit une barre longitudinal ou bien une barre transversale l'enrobage c'est à dire la distance entre l'acier et la paroi la plus proche et cette distance elle est notée c si nous avons une armature longitudinal et c'était une armature transversale et les valeurs sont les suivantes et les valeurs des espacements c'est ici alors juste une remarque que l'un d'entre vous m'a suggéré la dernière fois c'est lorsque nous avons un espacement vertical minimal pourquoi on a mis ici deux barres qui se touchent donc dans ce cas il faut que j'explique que les armatures longitudinal elles sont disposées selon les configurations suivantes alors ici je reviens au au document qu'on a écrit la dernière fois je vais expliquer pourquoi ici j'ai mis deux armatures longitudinal qui se touchent et on a dit qu'il y a un espacement minimal à respecter alors les armatures longitudinal selon le bien oui il nous exige de les mettre soit une armature une armature isolée c'est à dire qu'il n'y a aucune barre qui la touche sinon on peut faire ceci donc au lieu de mettre une seule barre on peut mettre deux barres qui se touchent donc c'est possible de faire cette configuration ensuite si nous avons un troisième lit donc ça c'est le premier lit ça c'est le deuxième lit ensuite si nous avons un troisième lit ceci n'est pas toléré dans le BAL ce qu'il faut faire c'est de mettre les deux lits ensemble et ensuite passer à un espacement vertical verticale donc je répète on peut faire une barre toute seule on peut faire deux barres qui se touchent mais trois barres ce n'est pas possible donc c'est en raison de bétonnage ça devient dangereux de faire ceci donc il y a risque que le béton n'arrive pas sur ou bien d'enrober toutes les armatures ce qu'on fait c'est de laisser un espacement vertical à partir du deuxième lit donc on fait deux lits qui se touchent superposés et le troisième lit on continue comme ça alors si nous avons quatre lits c'est la même chose donc on fait deux par deux 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 etc donc jamais on met trois lits superposés donc toujours mettre deux lits et ensuite espacement et les autres donc ça c'est la remarque par rapport à la dernière séance alors je reviens dans la présentation donc on a vu aussi pour si nous avons deux une barre tendue et entre deux sections a et b on a la force au point b qui est supérieure la force au point a on peut déterminer la force b en fonction de fa puis le diamètre de la barre la contrainte d'adhérence ultime normalement on va utiliser TOSU et cette distance LAB c'est la distance entre les deux sections a et b ça c'est pour une une disposition horizontale donc vous voyez ici qui c'est cette formule là donc FB CFA plus PI PI TOS fois LAB donc ceci c'est la distance LAB ensuite on a défini une longueur de scellement la longueur de scellement c'est la distance c'est la distance à partir de laquelle on peut avoir un ancrage complet un ancrage complet c'est à dire à partir de la section B on va tirer par une force maximale sur la barre d'acier donc une force qui induit une contrainte la contrainte maximale c'est la contrainte d'élasticité ou bien de la résistance FE la limite d'élasticité et cette distance c'est la garantie que la barre reste immobile et elle ne peut pas sortir de blocs de béton et cette distance longueur de scellement elle est fonction essentiellement du diamètre de la barre d'acier la limite d'élasticité et la contrainte d'adhérence limite oui oui mais ça sera une perte de matériaux mais c'est possible de prolonger cette longueur bien sûr si on fait un calcul exact on va trouver par exemple alors je pense qu'on a fait la dernière fois un calcul on a trouvé une distance ici donc vous voyez 42,3 dans le calcul dans l'exemple de fc 28 25 mégapascales une barre d'adhérence 12 FE 400 la longueur de scellement elle est de 42,3 bien sûr on peut mettre 43 44, 45 mais il ne faut pas mettre inférieure une longueur inférieure à 42,3 oui on peut faire une distance ou bien une longueur supérieure à LS pour l'ancrage donc on appelle ça la longueur de scellement LS la longueur de scellement voilà donc je reviens à la présentation ensuite on a fait l'ancrage courte et dans ce cas c'est on va définir la même chose une portion de ou bien une partie de la barre d'acier mais cette fois-ci elle n'est pas vertiligne mais elle est courte donc elle est courte c'est cette configuration-là entre deux sections droite B et A tout ça c'est entouré par du béton la barre d'acier a un diamètre phi cette arc c'est la partie d'un cercle du rayon donc le rayon c'est le centre du rayon et l'axe de la barre d'acier donc ici il y a une force A une force B qui est supérieure à F A on peut écrire ces deux forces de la façon suivante la force au point B c'est psi fois F A la force au point A plus psi prime fois pi fois phi fois R le rayon fois taux SU alors c'est quoi psi et psi prime ce sont des paramètres en fonction de l'acier et de cet angle donc theta qui doit être pris en radian alors c'est quoi psi ? c'est exponentiel mu theta et mu c'est c'est un coefficient entre l'acier et le béton donc exactement c'est coefficient de frottement de l'acier sur le béton donc mu c'est le coefficient de frottement de l'acier sur le béton et généralement c'est 0,4 donc on peut calculer psi psi prime et utiliser cette formule pour calculer F B en fonction de F A alors ensuite pour l'ancrage des barres nous avons qu'il y a des ancrages normalisés qu'on peut utiliser dans le ferraillage des éléments en béton armé et on a essentiellement le crochet normal donc l'angle ici c'est theta égale à 180 degrés et bien c'est pi ensuite nous avons l'équerre où l'angle c'est pi sur 2 donc le theta c'est pi sur 2 ensuite nous avons un ancrage à 45 degrés donc ici c'est l'angle de 45 degrés donc voilà du pointeur donc ceci c'est l'angle de 45 degrés mais l'angle theta c'est 135 degrés donc ici c'est pi sur 4 donc ça c'est 3 pi sur 4 donc on calcule psi en utilisant la valeur en radiance du theta il y a un autre angle avec 60 degrés ou bien pi sur 3 donc l'angle theta c'est ici 2 pi sur 3 donc essentiellement ce sont les 4 types d'ancrage d'extrémité qu'on peut avoir pour les éléments en béton armé juste une remarque ici il faut ajouter une forme d'acier sous forme de U on appelle ça une glisse elle va permettre de maintenir cette partie de l'ancrage verticale elle ne s'incline pas voilà autre chose qu'il faut définir dans les ancrages des barres c'est le rayon entre le centre du rayon de courbure et l'axe de la barre d'acier on appelle cette distance r cette longueur r elle est calculée selon 3 méthodes ces 3 méthodes essentiellement on va utiliser celle-ci donc la plus simple si en fonction du mandrin alors je vous ai montré la photo d'un mandrin sur son chantier donc vous avez ici un cintre tout ça c'est un cintre et en vert ici donc en vert ici c'est le mandrin donc à partir de ce mandrin on peut déterminer le rayon r alors on pose ici le rayon r c'est quelque chose fois le diamètre de la barre d'acier et cette constante c'est rho donc on va définir dans ce tableau rho et en fonction de la barre d'acier on va déterminer le rayon de courbure nous avons comme on a dit deux types de d'armature les barres longitidinales en haute adhérence généralement et les barres transversales donc les barres longitidinales elles sont en rond lisse rho c'est 3 ici c'est barre haute adhérence rho c'est 5,5 donc c'est pour les ronds lisses par exemple si on utilise une barre longitidinal en lisse phi6 le rayon sera 3 fois le diamètre qui est 6 6 mm donc c'est 1,8 cm donc le rayon dans ce cas ça sera 1,8 cm donc c'est en fonction de la disposition des armatures et en fonction du type des armatures qu'on va déterminer rho les deux autres méthodes pour calculer le rayon donc on ne va pas s'arrêter dessus donc c'est en fonction de l'encrasement du béton donc il y a une formule assez complexe dans laquelle intervient l'effort ou bien la contrainte qui va solliciter cette barre d'acier et f c'est le diamètre, la distance entre le centre de la barre et la paroi la plus proche et mu c'est un coefficient qui est égal à 1 plus 2 fois m sur 3 m c'est le nombre de barres donc on ne va pas voir ça dans ce cours donc c'est juste un titre indicatif comment calculer le rayon avec une condition de non-écrasement du béton et la troisième méthode c'est en fonction des barres ou bien l'ancrage et vous avez ici une formule qui donne le rayon R en fonction de la même chose le diamètre de la barre d'acier le limite d'élasticité, la résistance du béton le nombre de barres correspond dans un lit bien qu'il compose un lit le diamètre phi de la barre d'acier b c'est la largeur de l'élément on va prévailler et mu qu'on a vu la formule tout à l'heure c'est 1 plus 2 m sur 3 alors pour le moment, ou bien pour ce chapitre pour ce cours on va juste calculer R par ce tableau donc R c'est rho fois phi voilà maintenant le problème ou bien la méthode pratique pour le calcul des ancrages courbes voici notre configuration et ce n'est pas un cas particulier c'est un cas général où je ne connais pas ici l'angle theta le rayon phi normalement il est connu donc le rayon plutôt de la corbure R il est connu alors j'ai ici 4 points A, B, C et D l'ancrage il commence à partir de ce point qui est le point D où je vais appliquer une force maximale à ce point FD qui va être égale donc une force c'est une surface fois une contrainte donc ici j'ai un acier la limite ou bien la contrainte maximale appliquée à cette barre d'acier c'est Fe la surface ici c'est A R de l'acier et A fois Fe va donner une force donc FD cette force FD je veux à la fin ou bien à l'extrémité de cet ancrage cette force devient égale à 0 donc cette force elle va être dissipée par contact dans le béton et moyennant de cette forme toute cette force elle va s'annuler au point A ce que je veux connaître c'est quelle est cette distance qu'il faut préconiser dans l'ancrage et quelle est aussi cette distance voilà les deux inconnus de notre problème les deux inconnus c'est cette distance entre A et B et cette distance entre C et D pourquoi je connais cet arc C et D parce que je vais fixer dans les calculs R et Theta le rayon de courbure et l'angle Theta alors c'est quoi l'angle Theta c'est on va choisir on va dire par exemple on va faire une équerre ou bien je vais faire un crochet normal pardon ou bien je vais faire à 45 degrés donc je connais Theta je connais R donc cette distance ou bien cette partie de l'ancrage elle est connue ce que je connais je dois connaître et je dois chercher c'est cette distance LAB et LCD alors comment faire ça tout d'abord je dois déterminer les forces à chaque point je connais seulement la force au point D et la force au point A on a dit que la force au point A est égale à 0 donc la contrainte ici elle est dissipée dans le béton alors comment calculer les différentes forces on a fait le calcul la dernière fois et ça va me donner la formule suivante dans cette formule on a Theta plutôt Phi le diamètre de la barre d'acier lambda c'est le coefficient c'est un coefficient que multiplié par le diamètre je trouve cette distance donc c'est juste un coefficient alors si je dis lambda c'est cette distance là c'est LAB parce que LAB c'est lambda fois phi phi étant donné le diamètre de la barre donc c'est lambda qu'on doit chercher si je dis je veux chercher LAB ou bien cette distance ça revient à chercher seulement lambda et si je veux chercher cette distance CD ça revient à chercher lambda 1 parce que phi est connu pour nous donc la formule que la démonstration elle est généralement n'est pas très compliquée donc c'est ça la démonstration de cette équation donc au point A ça devient 0 et bien on doit avoir ici une force nulle donc je vais écrire la force au point B en fonction de F A ensuite j'ai maintenant une courbe entre C et B donc je vais écrire F C en fonction de F B et finalement j'ai une partie rectilignée entre C et D donc je vais écrire F D en fonction de F C et je connais déjà F D donc je vais faire cette égalité donc en F D on a pi phi carré TOS U lambda psi plus rho psi prime plus lambda 1 égale F S qui est pi phi carré 3 sur 4 3 oeuf peu alors cette formule donc normalement tout est connu sauf lambda et lambda 1 voilà les impromues de problème comment je vais faire pour retrouver ces valeurs là donc on va fixer R et Theta donc on va choisir le type d'ancrage qu'on va réaliser R elle est trouvée par le calcul ou bien le tableau qu'on a vu tout à l'heure donc ce tableau là c'est celui qui va nous donner R et pour Theta c'est un choix qu'on va faire on va choisir par exemple ce type d'ancrage celui-là celui-là ou celui-là pour chaque type d'ancrage il y a le Theta correspondant donc le problème c'est de calculer lambda et lambda comment on les retrouve donc on fixe R et Theta alors on a premièrement on va dire que lambda fois phi est connu alors c'est quoi lambda fois phi ? lambda fois phi c'est cette distance là comment on va supposer que c'est connu ? on va voir dans la suite c'est pratiquement un cas réel qu'on va prendre et on va l'étudier ou bien au lieu de dire que lambda et phi est connu je suppose que c'est l'inverse je connais lambda fois phi l'autre partie alors dans le premier cas si je suppose que lambda et phi est connu ce que je dois chercher c'est lambda le retour est l'index mt par contre si je suppose que lambda fois phi est connu je vais calculer une profondeur d'ancrage que je vais noter elle a et voilà les deux parties ou bien les deux choses à calculer donc si je connais cette distance alors c'est quoi donner ? c'est à dire que je vais la fixer tout simplement parce que nous avons nous avions un système à une seule équation et deux inconnues donc je dois fixer ou bien dire que je connais une inconnue la première méthode c'est que je vais fixer cette distance donc je fixe cette distance donc ce qu'il reste à calculer c'est celle-là ou bien à l'inverse je dis que je ne sais pas quelle est cette distance et je vais fixer celle-ci donc je dois admettre qu'elle est connue et après elle va me donner lambda fois phi alors comment faire ceci ? on va commencer par le premier calcul dans le premier calcul je vais dire que lambda fois phi est connu alors si lambda fois phi est connu qu'est-ce que ça va changer ou bien comment retrouver cette distance dans un calcul réel ? alors je vais reprendre ici notre page de calcul et je vais ajouter une nouvelle page et dans cette page je vais exprimer notre problème voilà nous avons ici un poteau ici c'est un poteau c'est un appui pour un autre élément qui est par exemple une poutre voilà voilà donc ici c'est une poutre qui est posée sur un poteau donc à partir de ce point je vais faire l'ancrage d'une barre d'acier donc ici c'est la barre d'acier elle contenue bien sûr dans la poteau alors ce point là c'est notre point D et à partir de ce point je vais calculer notre ancrage je vais supposer comme tout à l'heure que j'ai cette configuration donc j'ai une partie reptiline puis j'ai une partie courte puis une autre partie reptiline donc voilà la barre d'acier la distance entre le point D et ça c'est notre point C ça c'est notre point B ça c'est le point A cette distance c'est lambda 1 ou afi donc c'est une distance donc par exemple je vais noter L disons L1 je vais l'appeler L1 cette distance si je connais la largeur du poteau je peux la déterminer comment ça ? je suppose que notre poteau il a une largeur B donc la profondeur de notre poteau c'est B donc la poutre elle va être sur ce poteau et ce poteau a une distance B la distance elle a elle sera cette distance ensuite cette distance alors je vais agrandir un petit peu ceci donc je vais agrandir un petit peu cette partie voilà j'espère que vous allez comprendre ici donc nous avons ceci ceci est l'axe de la barre d'acier c'est l'axe de la barre d'acier je sais très bien que cet angle c'est Eta l'angle ici c'est Eta la distance entre ce point et le centre et le centre c'est le rayon R c'est le même R et donc c'est un arc de cercle bon tout ça c'est R mais j'ai et ce rayon il est horizontal aussi c'est cette mesure ce point là c'est le point B ce point là c'est le point C ensuite nous avons la limite de l'appui donc ça c'est notre appui et lorsque je commence à être dans la poutre ça c'est le point D ici c'est la largeur D du poteau alors comment je vais retrouver cette distance en fonction de B R et bien sûr notre barre d'acier a un diamètre phi je sais très bien que le diamètre phi donc voici la barre d'acier comme ça je sais très bien que l'axe il passe au centre de la barre donc si cette distance c'est phi la distance entre le centre et cette extrémité ça sera à votre avis Abdel Chalier 1 sur 2 1 sur 2 1 sur 2 voilà donc si je connais B je peux retrouver cette distance comme en ceci je dessine je dessine la barre d'acier en entier donc la barre d'acier donc la barre d'acier donc c'est exagéré un petit peu pour pouvoir que l'axe il passe au centre de la barre d'acier donc cette distance en rouge que je vais chercher c'est c'est B moins toute cette distance alors c'est quoi cette distance ? je vais faire ça ça et ça entre ce point et celui-là c'est le rayon R ou en afsou voyons celle-ci c'est Fi sur 2 et ensuite ce qui reste entre la barre d'acier et la paroi ça sera notre enrobage qu'on peut fixer selon l'emploi de cet élément ou bien où se trouve cet élément généralement c'est supérieur ou égal à C c'est ce qu'on a vu au début de ce chapitre ouais c'est donc c'est cette distance entre la paroi et notre barre d'acier donc pourquoi j'ai mis ça ici alors normalement je dois déplacer donc je vais la déplacer à la fin à la fin de ce document normalement il y a peut-être un document mais moi je mouche donc voilà comment calculer cette distance là ça met un L1 ou la lambda 1 fois Fi donc cette distance L1 L1 lambda 1 fois Fi donc ça c'est la première inconnue que je que je peux fixer donc lambda 1 fois Fi ça sera la largeur du poteau moins l'enrobage ou bien une valeur qu'on doit fixer au début donc généralement on va prendre entre 3 et 4 cm si notre élément il est à l'extérieur donc en fonction de en fonction de c donc on a un enrobage E donc 5 3 et 1 ou la diamètre ou la 1 cm donc c'est ça les valeurs de c c donc on fixe c donc ça sera la même c bon moi je me la ferai égale plus j'teure le diamètre dans la barre d'acier plus R donc une fois je connais tout ça cette valeur elle devient calculable donc on peut déterminer lambda 1 et si je peux calculer lambda 1 si je peux calculer lambda 1 je peux calculer le retour rectiligne de l'extrémité c'est-à-dire cette distance donc je connais cette valeur donc il me reste à calculer celle-ci comment calculer celle-ci c'est en utilisant lambda 1 par phi alors c'est B moins C plus phi sur 2 plus R donc je vais mettre ça tout d'abord voilà B moins C plus phi sur 2 plus R comme par exemple à ce pour vous avez qui est cet année d'une non c'est supérieur ou égal c'est ou égal à c'est c'est y par exemple voilà donc par exemple par exemple par exemple par exemple je crois que C, C, c'est max entre E, F et 1 cm. On est au bout du diamètre H14. Donc pour avoir le max entre E, 5 ou 3 ou 1 cm, on est au bout de l'extérieur. donc on a 3 donc on a 3 le diamètre c'est 14 donc on a 1.4 cm et 1 cm donc on a 3 et 1.4 et 1, c'est le valeur qui est le valeur qui est 3 mais si tu as vraiment la place de la c'est il faut que tu aies une chose 3 mais si tu asies une chose donc tu asies une chose 4 donc en ce moment tu es toujours dans la réglementation tant que cette valeur a permis tu peux mettre 3 la valeur a la quête donc superior ou égal donc maintenant la valeur tu asies une chose réellement donc donc on va sortir la distance voilà voilà donc si on connaît cette distance elle est b moins c plus phi sur 2 plus r donc on connaît cette distance ce qu'il reste à calculer c'est celle-ci par quoi ? par la formule qu'on a donnée plutôt phi 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 donc c'est phi lambda 1 elle est connue je peux calculer lambda une seule équation pour les l'inconnu phi et là l'époque donc je t'attends directement distance lambda fois phi je t'as dit 1 sur psi facteur de longueur de scellement droit longueur de scellement droit qui est phi sur 4 fois f e sur torres u moins phi le diamètre facteur de rho psi prime plus lambda 1 lambda 1 lambda 1 je t'awaiy hathil l'kull hi sur phi donc hathil la méthode ou bien l'calcule ou la l'approche ou الا l'approche ou l'oula qu'on t'ae comme si tu t'aimes tu t'aimes tu t'aimes tu t'aimes le pote l'emota y'a l'apui halle l'argiore l'emota y'a l'apui il t'aeimes n'aimes ne me laimes l'alor hathil La méthode la deuxième approche, c'est une autre approche, une deuxième approche. C'est une autre approche, c'est une autre approche, c'est une autre approche, c'est une autre approche, c'est la longueur d'un crash. Donc maintenant, ça s'appelle LA. Et LA, c'est la longueur de scellement moins k fois phi, avec k, rien, lambda, psi, plus rho, facteur de psi, moins 1, moins 1,5. C'est juste une formule dans laquelle tout est connu. Atta lambda, elle est connue, uqtta la, un fixe ou heavy. Donc la longueur d'un crash, c'est cette distance, c'est entre cette limite et le point à partir duquel on va réaliser notre encrage. Autrement dit, c'est si je reviens, voilà, alors si je reviens sur cette configuration, LA, voilà, c'est à partir du point d'ancrage, où je vais appliquer la force maximale en tant qu'un, et l'extrémité ici de la barre d'acier. Donc c'est quoi LA? Normalement c'est phi sur 2, plus le rayon, plus cette distance, cette longueur. Donc voilà comment calculer l'ancrage court. Donc nous avons une équation en deux inconnues, il faut obligatoirement fixer une inconnue, l'extrémité une inconnue. Comment on la choisir ou bien la fixer? C'est en fonction des données du problème. Soit on fixe heavy, la distance AB, une charge au heavy, ou elle fixe au CD, distance heavy, une charge au heavy. Donc voilà, le calcul, comment se fait? Donc la longueur d'ancrage LA, c'est pour la deuxième chose. Alors on va faire, juste après que je finisse le cours, les exercices, c'est Et c'est quoi ? Merci. normalement lambda il ya la fille plutôt c'est une valeur en millimètre il faut le problème c'est comment retrouver cette valeur donc c'est pour cela on ne fixe pas dans les vrais calcul cette valeur on fixe souvent un dissentiel non clima sur les calculs réels n'ontakifié dans un exemple réel à calculer n'a qu'on dit malamda un y est le connu donc nous avons une méthode de l'oula la hie a bach ta tina lambda fafi une méthode de la sénière on suppose la narf de la hie a arbiter donc juste pour que j'ai la retour il faut que 10 fois fi je prends donc généralement on s'est à nous dit mal méthode de l'oula mais même nash et a nous on a dit l'outil ni calcul à la hie a 10 cm la wajl ala hessi donc il y a un narf de longueur ici 10, on va écrire lambda, donc on va écrire la formule, donc si, 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 si on est là, donc n'arrivons à la formule, cette formule, voilà, si, c'est exponentiel, 0,4, c'est Mu et 0,4 Ou Theta en radian Donc là, il y a une chouf Ou 5,1 Est-ce qu'on a dit Équerre Retour, crochet normal plutôt Ou équerre Ou 45, ou 60 Qui fait b'da rendi crochet normal Theta égale à combien Pi Qui fait b'da rendi équerre Theta égale Pi sur 2 Là, 3 Pi sur 4 On a un 2 Pi sur 3 Donc, tous les Tous les paramètres sont Calculables Dans cette formule Longueur de salement Maroukachnie Et il y a 10 mafi sur 4 1 E sur 2 Ben, ensuite Troisième Paragraphe Ou à l'ancrage des cadres étriers et épingles Donc, les formes On trouve souvent dans les ancrages Disons Des barres transversales Les barres transversales Ce sont les barres qui se trouvent Dans l'âme de la section Donc, dans un poteau Ou bien dans une poudre Pour maintenir les armatures L'ancé du nal On met ces armatures Dites transversales On a Généralement Ces formes-là Alors, étriers Alors, étriers Donc, l'étriers L'axe Voilà À l'inverse D'une épingle L'épingle Elle est ouverte Donc, juste une partie Et maintenant Elle est fermée Ensuite, nous avons un cadre C'est un modèle Un cadre Fermé Voilà Un cadre ouvert Dans ce cadre Normalement L'angle ici C'est 135 degrés Donc, angle à 45 degrés Ou bien ancrage À 45 degrés L'hépingle C'est un ancrage droit Theta L'hépingle Égale à pi Sur 2 L'hépingle 3 pi Sur 4 Qu'est-ce que l'hépingle Écère normale Donc, qu'est-ce que l'hépingle L'hépingle Il est une distance Elle est La distance La distance L'hépingle 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 C'est un ancrage Égale à 5 pi Donc, la distance Elle est 5 pi Qu'est-ce que l'hépingle Lorsque j'ai Un ancrage À 45 degrés Donc, theta Égale à 3 pi Sur 4 Cette distance Doit être Supérieure À 10 fois Pi Et si j'ai Une équerre Lambda 3 pi Supérieure Égale À 15 fois Pi Donc, cette distance 15 fois Donc, la meilleure Ou bien le meilleur Ancrage C'est Le crochet normal Mais son seul Problème C'est qu'il va Écraser le béton Ici Donc, c'est Pour faire Une vérification De béton Mais c'est La plus efficace Vu L'héto Atenir Aqal Distance Donc, les ancrages Des cadres Cache totale Des cadres Étriers Et épingles Ce sont Les armatures Transversales Ensuite Il y a Un autre problème Alors, parfois Lorsqu'on va faire Le serraillage De l'élément Alors, je vais reprendre Le dessin Donc, je vais ouvrir Une nouvelle page Mais en bas De document Parfois On fait Des grandes ouvrages Par exemple Un pont Un pont Un tablier A pot Ou bien Supporté Par des pots Nous avons Les appuis Juste un exemple Et je dois faire Ici Le tablier De notre pont Et ce tablier Disons Bon, la distance Ici C'est 20 mètres Et je dois faire Un ferraillage Quelle est la longueur Maximale D'une barre d'acier Qu'on peut acheter 12 mètres Donc, l'acier Là Je dois Le mettre Sur toute La longueur De tablier Comment je vais Faire ça Je dois Mettre Les premières Bars Donc, bien sûr La barre d'acier Je dois Je dois Ajouter Une autre barre Mais cette barre Je ne dois pas la mettre à l'extrémité de l'autre De la première Je dois assurer Voilà Donc, je dois assurer Une liaison entre Une zone Où ces deux Bars se chevauchent Donc, cette zone C'est notre zone de recouvrement Donc, peut-être Peut-être que vous entendez aussi Le mot mariage Mariage L'ahdit Et un autre exemple Lorsque nous avons Un bâtiment Cette fois-ci Nous avons des poteaux On a coulé La première dalle La dalle Du premier Ré de chaussée Planché Au Ré de chaussée Et nous Nous devons Continuer Un autre poteau Sur Les niveaux Supérieurs Donc, vous voyez Qu'il faut sortir Des barres d'acier Depuis Voilà Donc, il faut Des barres d'acier Qui viennent Du poteau Inférieur Et qui doivent Dépasser Les niveaux De la dalle Après ce qu'on fait On va mettre Des barres d'acier A l'intérieur Bien sûr Continuer Sur une certaine Longueur Kif kif C'est une longueur De recouvrement Donc, normalement Il faut Faire Ici Une zone De Recouvrement Donc, la zone De recouvrement Elle va assurer La transmission Des charges D'une barre d'acier A une autre Par contact Donc, je te garde Des charges Charges Ou là Le force Elle m'en joue Avec la barre d'acier A vie La barre d'acier Et l'okra Par Cette zone La zone De recouvrement Donc, vous voyez Ici Dans La présentation Les recouvrements Des barres Condues Parce qu'il y a Des barres Soumises A la fraction Comme le cas Des poutres Et aussi On peut trouver Des barres Soumises A la compression Comme le cas Que je viens De citer Pour les poteaux Comme pour les poteaux Donc, ici En premier lieu On va voir Les barres Dans Les barres Tendues Le recouvrement Des barres Tendues Des barres Et Ottiens Et Les barres Les barres Les barres Les barres En De citerra Alors juste une question d'accord merci donc nous avons ici deux barres d'acier il y a une distance pour le moment je vais noter c'est alors qu'elle peut être dans ce cas c'est un diamètre c'est entre les deux centres les deux barres d'acier les actes sont espacés de c'est alors je vais expliquer ceci donc c'est quoi c'est nous avons la première barre deuxième barre ici les axes des barres ils passent au milieu au centre des barres d'acier et la distance c c'est la distance entre les deux axes donc au minimum maintenant à l'aquelle valeur d'acier pour Kirka hoi, ici donc qui fait les deux barres d'acier le bas ou bien me soumise par le bas ici bien sûr ici ici j'ai vraiment être à l'arrivée de donc il y en a l'axe c'est bien l'axe c'est vrai que l'on me soumise par le bas donc le Donc nous avons C, se chevauche sur une longueur LR, donc la distance en commun Les deux forces appliquées sont égales et opposées Ce qui va se passer entre les deux barres, il va apparaître des zones soumises à l'attraction Donc le béton ici, on va créer ce qu'on appelle des bielles C'est une bielle de béton C'est une bielle de béton où il y a une force qui va essayer de casser le béton dans ce sens Il y a des fissures qui vont apparaître dans ce sens Entre ces deux fissures, donc chaque deux fissures composent une bielle La longueur de scellement, ça doit être la longueur de recouvrement moins C Ou bien la longueur de recouvrement Donc voici la longueur de recouvrement pour une barre qui est tendue Zone de recouvrement LR égale à la longueur de scellement droit Plus C Ça c'est l'équation ou bien la formule de la zone de recouvrement Alors cette zone, si on a des barres rectilignes On a deux cas Barres rectilignes Si cette distance C est supérieure à 5 fois le diamètre La longueur de recouvrement, je trouve une longueur de scellement plus C Sinon, si cette distance est inférieure ou égale à 5 φ Donc pas la peine d'ajouter C Donc la longueur de recouvrement droit d'une barre rectilignes Il y a Ls Donc en fonction de cette distance C Soit la longueur de recouvrement, je trouve une Ls Ou la Ls plus C Donc il y a des barres qui sont rectilignes Ensuite, si nous avons des barres avec des crochets normaux Qui m'a reçu Retour Donc le barre lula est heavy Deuxième barre est heavy Qui fait une chauffe l'homme le four Donc une chauffe les deux barres dans ce sens Il y a qu'une année des barres en Ls La longueur de recouvrement Ca sera L A plus C Monsieur Oui Bien sûr C'est en fonction de comment on va mettre les barres Le diamètre Φ Le diamètre Φ Le diamètre Φ Il faut donner la valeur de C Donc on coule Maintenant, la barre est heavy La barre est heavy La barre est heavy La barre est heavy Voilà Donc ici Ca c'est pour des barres avec des lignes Et ici c'est pour des barres avec des crochets normaux Alors Généralement Dans les calculs Et dans les exercices qu'on va faire Majoritairement on va utiliser des barres actilines Alors à titre indicatif Juste si on a des barres haute adhérence La longueur de recouvrement La longueur de recouvrement C'est la longueur d'un crash Plus C Sinon C'est tout simplement C'est la longueur d'un crash Il y a Donné dans la suite C'est quoi la longueur d'un crash Il y a qu'une barres haute adhérence La longueur d'un crash Il y a 0,4 fois Ls C'est 0,4 fois Ls Donc voilà comment calculer C'est le recouvrement des barres qui sont tendues Donc soumises à la traction Par contre si nous avons des poteaux Et dans ce cas des barres comprimées par exemple Donc par exemple des poteaux Si nous avons une barre comprimée isolée La longueur d'un crash il y a 0,6 fois Ls Donc juste un bloc de béton Et puis nous avons une barre d'un crash Et cette barre d'un crash Quelle est la longueur d'un crash nécessaire ? Donc nous avons une longueur d'un crash Donc je fais une longueur d'un crash Donc je fais une longueur d'un crash Et il y a une compression La longueur d'un crash il y a 0,6 fois Ls Je vais dessiner ceci pour mieux expliquer Donc ensuite pour ancrage des barres imprimées Donc si nous avons Ici de béton Et nous avons une barre d'acier La longueur d'un crash La longueur d'un crash C'est 0,6 fois la longueur de scellement Je rappelle que la longueur de scellement C'est Phi Sur 4 E Tau Su Et Tau Su C'est 0,6 Xi S carré fois FT J Donc ça c'est Pour une barre Comprimée En crash Total Sera Pour le recouvrement C'est à dire Nous avons Un poteau Il s'est misé des armatures On s'est misé Un poteau On s'est misé Pour qu'on se remercie Un poteau On s'envient un recouvrement en carrière c'est la longueur de recouvrement qui fait 06 fois ls généralement on chauffe au courant par contre si on a des chocs ou bien des séises la longueur de recouvrement ou la longueur d'ancrage dans le cas général des poteaux où il n'y a pas de chocs il n'y a pas de séises la zone de recouvrement par contre si on a des chocs et des séises la longueur de recouvrement ou la longueur d'ancrage il n'y a pas de chocs donc ici nous avons des barres comprimées nous avons des barres comprimées on a des barres tendues donc j'offre les formules on a des barres tendues donc là c'est le recouvrement des barres comprimées et voilà normalement ce chapitre est terminé on va passer aux exercices je vais corriger les devoirs surveillés ou bien les parties les chauffes d'arbre on a les devoirs surveillés on bastle comme il y a sur le classroom sinon autre chose je suis en ce moment en train de réaliser un site dans lequel je vais mettre pratiquement toutes les toutes les vidéos les liens vers toutes les vidéos les liens vers tous les tous les tous les documents que j'ai partagés sur le classroom donc il n'y a pas de classroom je ne sais pas mais il n'y a pas de tabacouf c'est mon iz.mhennli.in je vais le mettre sur le chat et vous pouvez voir donc mes erreurs en construction je vais juste mettre une partie sur le béton mais si on a des exercices dans le D.A.O ou dans le bâtiment dans le D.D.C je vais ajouter ces parties là mais pour le moment on va juste mettre le béton armé les liens vers les vidéos ou je vais mettre les liens vers les documents donc voilà je vais arrêter l'enregistrement pour Youtube et je vais mettre la vidéo dès qu'elle sera disponible je vais prendre vos questions juste après voilà merci 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 – Sous-titrage FR 2021